Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à programmer votre cerveau et nous allons donc parler de la programmation neurolinguistique. Pour ce faire, je vous propose le petit podcast qui suit. La programmation neurolinguistique est une méthode qui prétend agir sur les comportements au moyen du langage. Elle est élaborée par Richard Bendler et de linguiste John Grindor dans les années 70 aux Etats-Unis. Cette méthodologie s'inscrit dans la psychothérapie. La programmation neurolinguistique utilise différentes techniques que nous allons détailler dans ce podcast. La première est le recadrage, c'est-à-dire que l'on prend une situation d'un autre point de vue. Par exemple, je me suis cassé une jambe et je souffre, mais j'ai rencontré quelqu'un de bien lors de mon séjour à l'hôpital. On voit donc dans cette situation le côté positif des choses. La deuxième technique est l'ancrage. C'est un processus simple et naturel qui consiste à associer un état interne, c'est-à-dire une émotion, un ressenti, à un stimulus externe, c'est-à-dire un événement de nature, à déterminer une excitation détectable par une réaction chez un organisme vivant. La troisième est la dissociation, c'est-à-dire le fait de s'imaginer sur un écran et de se voir en train d'agir. On utilise aussi cette méthode pour soigner des traumatismes ou des phobies. On parle alors de double dissociation. Pour résumer la programmation neurolinguistique, je vous propose de regarder le schéma qui suit. Ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est que notre cerveau ne comprend pas, ne perçoit pas la négation. Et que notre cerveau fait face à deux types de croyances. Une croyance limitante et une croyance aidante. La première, en fait, restreint le champ d'action, le champ de réflexion, voire la maturité d'un individu. Alors que la croyance aidante, c'est tout le contraire. Elle aide à augmenter ce champ de réflexion et cette maturité. Un petit exemple serait que lorsqu'un enfant pose un objet sur une table, les parents disent non, ne le pose pas sur la table. C'est un anti-objectif parce que l'enfant va comprendre qu'il a fait quelque chose de mal, mais ne sait pas ce qu'il doit faire avec cet objet. Car on ne lui dit pas où il peut le poser. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur cette programmation neurolinguistique. Alors pour revenir, pour faire une synthèse de cette programmation neurolinguistique, on a la programmation qui en fait veut dire l'utilisation de notre cerveau pour obtenir un résultat. Un résultat qui est souvent souhaité par l'individu. Le neuro, dans le neurolinguistique, en fait fait référence au système neurologique d'un individu. Et ce système neurologique permet de réaliser diverses tâches. Et puis linguistique fait référence au langage. Quand on parle de langage, on parle du verbal et du non-verbal. Et c'est un ensemble de choses, c'est un système complexe qui permet l'interaction entre les personnes. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres arrivées livresques. A bientôt, au revoir.